Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à mon cours Sécurité et Instruments au laboratoire de chimie. C'est un cours que je fais à l'Université de Pau et des Pays de la Dour pour les premières années, deuxième et troisième années de licence. Pour préparer ce cours, j'ai utilisé plusieurs sources. Je vous recommande celle-ci. Tout d'abord le livre Le risque chimique de Guy Gautré de la Mauricière aux éditions du Nau, qui date de 2008. Il commence à être un petit peu ancien, il n'empêche que même s'il ne prend pas en compte la nouvelle réglementation en vigueur, il contient quand même toutes les définitions et une bonne base sur le risque chimique. Le guide du risque chimique troisième édition de Bernard Martel, édition du Nau, qui date de 2002, de même, même si c'est un livre un petit peu ancien, il contient énormément de choses utiles. Réaction chimique dangereuse, qui est un document distribué gratuitement sur le site de l'INRS. Le site web de l'INRS, Institut national de recherche et sécurité. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS. Le livre toxicologie, deuxième édition, de Viala et BOTA, constitution tech et doc Lavoisier, qui date de 2005, qui est vraiment un livre spécialisé, mais qui contient énormément d'informations concernant la toxicologie des substances, leur devenir dans le corps, leur métabolisation, leurs effets, etc. Et puis on peut citer un site sur toxicologie clinique que j'ai utilisé pour les brûlures chimiques cutanées. Et un autre site qui concerne la substitution des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Le sommaire de ce cours se découpe en cinq parties. Première partie, les risques dans un laboratoire de chimie. Deuxième partie, les voies d'exposition aux agents chimiques et leurs particularités. Troisième partie, la classification et l'étiquetage des substances et mélanges. Quatrième partie, les équipements de protection. Cinquième partie, l'utilisation des instruments du laboratoire. Ce cours est aussi disponible sur la plateforme e-learn de l'université de Pau et des Pays de la Dour. Et dans ce cours en ligne, vous retrouverez les vidéos, vous retrouverez des liens vers des documents, vous y retrouverez aussi des QCM, des petits tests à réaliser vous-même pour savoir si vous avez bien compris les notions abordées dans ce cours. Le détail de la première partie est le suivant. Je commencerai par des définitions, notamment en ce qui concerne la notion de agent chimique, les termes accident et incident, les termes danger et risque. Dans la deuxième partie, j'aborderai les différents types de risques, le risque physique, mécanique, biologique, ergonomique, psychosocial et bien sûr le risque chimique qui nous concerne dans ce cours. La troisième partie de ce premier chapitre concernera la modélisation du risque et je parlerai des processus chroniques et des processus accidentels. Et la quatrième partie vous montrera des exemples de dommages liés aux agents chimiques et je parlerai d'irritation, de brûlure par le chaud, par le froid et par les produits chimiques, des intoxications, les agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, les incendies, les explosions et les pollutions. Dans la deuxième grande partie, j'aborderai les voies d'exposition aux agents chimiques et leurs particularités. Je parlerai donc de l'inhalation, de l'ingestion, c'est-à-dire la voie orale, du contact, voie cutanée ou oculaire et aussi j'aborderai l'estimation de la toxicité aiguë et c'est-à-dire comment on peut évaluer l'aspect toxique d'une substance, toxique aiguë d'une substance. Dans la troisième grande partie, j'aborderai la classification et l'étiquetage des substances et mélanges, c'est-à-dire que je parlerai des recommandations du système général harmonisé de l'ONU, de son historique, et des réglementations qui sont en vigueur en Europe, c'est-à-dire le règlement CLP et le règlement RICH, je dirai simplement les grandes lignes de ces règlements. Dans la deuxième partie de ce chapitre 3, j'aborderai la classification dans le règlement CLP basé sur le système général harmonisé, et donc je parlerai de toutes les classes de dangers qui sont présentes dans ce règlement. En troisième partie, j'aborderai l'étude de quelques dangers. Dans la quatrième partie, je parlerai des équipements de protection, donc des équipements de protection individuelle et collectif, mais je parlerai aussi des fiches de données de sécurité et du stockage et des incompatibilités entre les substances. Dans la cinquième partie, j'aborderai l'utilisation des instruments du laboratoire, c'est-à-dire des balances de précision, de la verrorie de base, des instruments de mesure des volumes, et puis plus particulièrement aussi de deux instruments très utilisés, le réfractomètre et l'évaporateur rotatif. Les vidéos que je vais mettre en ligne concernant chacune de ces parties durent environ entre 15 et 45 minutes, jamais au-delà. Certains chapitres de ce cours sont découpés en plusieurs vidéos, par exemple chapitre 3.3, il y aura une première partie et une deuxième partie. Pour chacune de ces vidéos, en description, je donne un accès direct à certaines parties avec un chronomètre qui vous permet d'accéder ou de revenir plus facilement à certaines parties de ces vidéos. Donc il suffira de cliquer sur le chronomètre pour y aller directement. N'oubliez pas d'aller consulter le site eLearn si vous êtes étudiant de l'Université de Pau et des Pays de la Dour et que vous êtes inscrit à mon cours, vous aurez accès à toutes ces ressources en ligne. N'hésitez pas à commenter ces vidéos et à cliquer sur le pouce en l'air si vous estimez que la vidéo est utile. Ça me permettra de me motiver pour en faire d'autres. Bon visionnage !